La Méditation du jour Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais te parler des critères des chrétiens qui seront enlevés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a paix d'élus. Il va déclare dans Matthieu 24 qu'à cause des élus, les jours seront abrégés. Autrement dit, les chrétiens qui seront enlevés dans le ciel ne sont pas simplement les chrétiens qui seront appelés, mais ce seront les élus. Ça veut dire que les élus font partie des appelés. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre en fait que les élus se définissent par certains critères. Et ce sont ces critères-là qui feront de toi un chrétien qui sera enlevé dans le ciel. Autrement dit, beaucoup de chrétiens qui ont été appelés ne verront tout simplement pas l'enlèvement, alors qu'ils attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons déjà commencer par parler, n'est-ce pas, du prophète Enoch. N'est-ce pas, dans le livre d'Hébreu 5, à compter du verset, Hébreu 11, je vais dire, excusez-moi, à compter du verset 6, la Bible déclare, Voici la première personne qui a été enlevée de la terre. Enoch préfigurait déjà l'église qui allait être enlevée de la terre. Or, Enoch, avant son enlèvement, a reçu un témoignage. Rappelez-vous que dans le livre d'Apocalypse 12-11, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il est important que tu te poses la question, ce matin, enfant de Dieu, quel est le témoignage de ta vie? Enoch avait reçu un témoignage de la part de Dieu. Quel est le témoignage que Dieu donne de toi? Ou quel est le témoignage que ta vie donne de Dieu? Il est important de comprendre que, si ton témoignage est mauvais, tu ne pourras pas être enlevé. La Bible déclare, n'est-ce pas, que Enoch était un homme de foi. Ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé. La foi, c'est quoi? C'est que Enoch avait mis une pleine confiance en Dieu. Enoch espérait en l'éternel. Alléluia. Enoch était dans le livre de Jude, au verset 14, la Bible déclare qu'Enoch était un prophète qui, déjà dans son temps, dénonçait l'impiété, dénonçait les injustices, dénonçait les comportements contraires des hommes de son époque à la saine doctrine de Dieu. Et dans le livre maintenant de Genèse, au chapitre 5, n'est-ce pas, du verset 21 au verset 26, la Bible dit, Enoch engendrait de 65 ans, engendrait Métichéla. Enoch, après la naissance de Métichéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà le témoignage d'Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Alléluia. C'était ça le témoignage rendu à son temps. Après la naissance de son fils Métichéla, Alléluia, à l'âge de 65 ans, la Bible dégale que pendant 300 ans. Voilà le témoignage de sa foi. Un homme de foi, c'est celui qui marche constamment avec Dieu. Cela veut dire quoi ? Que Enoch marchait dans la voie du Seigneur. Enoch ne marchait pas conformément aux hommes et aux femmes de son temps. Enoch, malgré la corruption de son temps, il a fait le choix de s'attacher fidèlement à Dieu. Et cela lui a valu par le témoignage que sa vie a manifesté d'être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas prétendre à l'enlèvement si tu es conforme au ciel que présent. Tu ne peux pas prétendre à l'enlèvement si tes pensées, tes habitudes, ton comportement, ta tenue vestimentaire est conforme aux hommes et aux femmes de ton temps. Ceux et celles qui prétendent être enlevés au ciel, n'est-ce pas, doivent vivre contrairement aux hommes de leur époque. Pourquoi ? Parce que Paul m'a dit dans la lutte de Romain XII ne vous conformez pas au cercle présent. Enoch vivait dans une génération encore plus perverse que la nôtre. Mais Enoch ne s'est pas conformé à sa génération. Enoch a reçu un témoignage de son vivant sur la terre. Quel est le témoignage que Dieu a de toi en ce moment ? Est-ce que le témoignage que Dieu a de ta vie peut te prétendre en enlèvement ? Enoch marchait avec Dieu. C'est la preuve qu'Enoch était un élu. Voilà ce qui définit les élus. Les élus marchent avec Dieu. Les élus marchent en Dieu. Les élus sont des personnes, des hommes et des femmes qui ne se définissent plus par eux-mêmes, mais qui se définissent maintenant par la sainteté de Dieu, par la vérité de Dieu, par la justice de Dieu, par l'amour de Dieu. Les élus sont des hommes et des femmes à qui Dieu rend un témoignage parce que Dieu voit leur manière de vivre conforme à Lui. Dieu voit leur manière de vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Tu es appelé, mais es-tu un élu ? Est-ce que ta vie témoigne que tu es un élu ? Mon frère, ma sœur, ne sois pas simplement un appelé, mais sois un élu afin de prétendre en enlèvement. Sois béni ce matin. Je prie vraiment le Saint-Esprit, Alléluia, qu'il te dirige sur le chemin de l'élection, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni à jamais et que la paix, l'amour et la grâce du Saint-Esprit soient avec toi, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.